C'est pour ça que ça tombe un peu, que lui il est déjà, ça devient un truc beaucoup plus fatal. Entrer dans l'univers fascinant de la création. Lorsque comédiens et metteurs en scène recherchent justesse et mise en place. L'oeuvre, ici en l'occurrence, est déjà écrite. C'est celle d'un certain Victor Hugo, adapté par l'oblique compagnie, en coproduction avec Seine Vauge. Ce qui se passe en répétition, c'est que la première semaine, on a des éclairs de génie. C'est-à-dire que très spontanément, il y a des choses qui sortent. On ne s'attendait pas à ce qu'elles soient là parce qu'on s'amuse, on n'est pas trop surchargé d'enjeux, de choses comme ça. Et souvent, on met ensuite trois ou quatre semaines à les retrouver. C'est le lot du comédien, c'est de pouvoir répéter une chose qu'il a fait une fois comme ça, spontanément, presque par accident. Moi j'avais 16 ans, je regardais ces gens liés même sans pouvoir parler, ni crier, ni pleurer, immobile, glacée, morte. Cette semaine, les comédiens ont donc tenté de s'approprier l'oeuvre, celle de Victor Hugo, on l'a dit. Angelo, tyran de Padoue, un drame romantique écrit en 1835 et pourtant toujours très proche de nous. C'est déjà un drame d'amour et c'est des êtres qui sont plutôt entiers, c'est des figures de l'excès et qui vont traverser le sentiment amoureux, le désir, la jalousie, la vengeance. Donc c'est vraiment des thématiques effectivement qui fondent un peu notre humanité, oui. Angelo, tyran de Padoue, revisité par Oblique Compagnie, une pièce pour le moment en pleine construction, elle sera ensuite proposée par Sainte-Vosges pour deux représentations le 29 mars à l'auditorium de la Louvière à Epinal. Sainte-Vosges pour deux représentations le 29 mars à l'auditorium de la Louvière à Epinal.